Annyeonghaseyo et bienvenue pour ce premier épisode de Seoul Korea. Qu'allez-vous bien avec un petit plaid et une petite boisson chaude ? Je vous emmène en immersion totale avec la Corée du Sud. Commençons par les actualités coréennes du mois de janvier 2021. Pas de confinement en Corée du Sud, il n'y a jamais eu d'ailleurs. Les mesures sanitaires sont très bien suivies par toute la population et les gens ne sortent pas trop. On appelle ce phénomène le cheap cook, c'est-à-dire qu'on reste chez soi et on s'autoconfine. Cheap veut dire maison, cook définit l'onomatopée, on plante quelque chose dans le sol, dans le mur. En gros, tu restes planté chez toi. On se demande quel climat il fait en Corée du Sud ? Eh bien nous avons un climat continental avec les quatre saisons bien distinctes. L'été, il fait très très chaud et l'hiver, glacial. Par exemple, cette année au mois de janvier, nous avons avoisiné les moins 20 le matin et moins 15 l'après-midi. Nature in the city, on peut découvrir un joli paysage enneigé en se rendant à Olympic Park qui a été créé en 1988 pour les Jeux Olympiques de Séoul. Ce lieu historique qui a une superficie de 144,71 hectares. La douce, voilà, Humboldt, voilà, Pénie, Pénie, après tu gagnes l'adaptation, il y en a la musique, je fais tout m'amuse bien. Compte parmi les plus grands parcs de Séoul. Vous avez tout noté là ? C'est parti ! Cet arbre s'appelle Holonamus, qui veut dire l'arbre solitaire en coréen, il est très en vogue sur Instagram en ce moment. Il y a des photographes, des couples qui viennent prendre des photos. En ce moment, il y a un peu moins de neige, mais c'est très joli quand le paysage est tout blanc. En Corée du Sud, il y a de très belles petites montagnes où nous pouvons skier, l'une des activités hivernales préférées des Coréens. Bon, Séoul, c'est bien, mais sortons un peu de la ville pour respirer le grand air pur avec notre correspondant à Pyeongchang, où avaient eu lieu les Jeux Olympiques d'hiver en 2018. Allez, on se casse ! Alors, je me trouve actuellement à Pyeongchang, à la station de ski Yongkyang d'Ijo-Tso, avec un temps magnifique. C'est l'hiver et vous avez froid, vos petites mimines, même avec vos gants triplement doublés, nous avons la solution avec le Hot Pack. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit paquet qui contient de la poudre de fer et d'un catalyseur. Et en le frottant, ça se chauffe instantanément ! C'est un élément à usage unique qui réchauffera le cœur de ceux qui travaillent dans le froid. Tiens Salomé ! Ah, merci ! Bon, c'est bien de parler tout ça, mais le froid m'a donné faim. On passe à table ? Je vous présente le tokuk. Tadam ! Le tok veut dire gâteau de riz et kouk veut dire sous-soupe. Le tokuk est un plat traditionnel que l'on mange lors du nouvel an et du nouvel an lunaire. Le tok vient de karetok. Le karetok symbolise la longévité et sa forme ronde qu'on a découpée en rondelles représente la monnaie qui symbolise la richesse. Bon, en gros, on vous souhaite de vivre longtemps en étant riche. C'est sympa, non ? Petite info, chaque année, au mois de janvier, tous les coréens, oui, vous avez bien entendu, tous les coréens prennent un an de plus. En Corée, on compte les mois de grossesse où vous avez été tranquillou en train de grandir dans le ventre de votre maman. Ne me demandez pas plus d'explications. C'est comme ça, on ne réfléchit pas comme les autres. Ok ? La Corée du Sud rime avec la fashion attitude. En hiver, on peut pas se passer du long padding. Long padding Long 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 padding Long padding Long padding Non, ce ne sont pas des sacs de couchage, mais un élément très important contre le grand froid coréen. Les tramas, les séries coréennes sont tellement bien écrites qu'on ne peut pas s'empêcher de cliquer sur l'épisode suivant. Pour les séries du mois, si vous aimez les histoires d'amour, je vous suggère Startup. Et pour ceux ou celles qui adorent les séries d'horreur, allez cliquer sur Sweet Home. Et en ce qui concerne les films, il vient tout juste sortir en Corée. Le film Je suis là, c'est une coprode franco-coréenne où on y trouve Alain Chabat dans une histoire de romance avec Peduna à Séoul. La Corée du Sud, aka le pays du high-tech, je vous présente le gilet chauffant. Comment ça marche ? Et bien c'est très simple. Il suffit de le brancher sur une batterie via une prise USB. Et le tour est joué. Il est temps de se dire au revoir, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de So Korea. On se retrouve, au revoir.